Vous êtes sur RTL. Depuis lundi, il sont plusieurs centaines de militants écologistes à bloquer le centre-ville de Paris. La place du Châtelet, le pont juste en face et depuis hier, la rue de Rivoli. Alors pour ceux qui connaissent mal la capitale, sachez qu'il s'agit là d'axes majeurs de circulation. Résultat, des embouteillages monstres dans une ville qui n'en avait franchement pas besoin. Ces militants d'extinction Rebellion, c'est le nom de leur groupe, sont soutenus par la maire de Paris Anne Hidalgo. Mais la cohabitation avec les riverains et les passants devient de plus en plus compliquée. Écoutez ce reportage de Jacques Serret. Face à face, tendu entre militante et passante. C'est sympathique, c'est pour les enfants, c'est une kermesse. Non, non, c'est pour le climat. Le climat. Sur le trottoir, au milieu de la foule. Je pense que vous vous mettez tout le monde à dos. Sylvie, habitante de Seine-Saint-Denis, ne comprend pas ce blocage du centre de la capitale. Vous embêtez des gens qui n'ont aucun pouvoir de décision. Vous embêtez des gens qui galèrent déjà. En plus, ça crée des embouteillages, donc ça pollue encore plus. On est tous pour la planète, je fais tout ce qu'il faut. Je recycle, j'ai trois poubelles chez moi, j'ai un composteur. Chez moi, je prends les transports en commun, je ne suis pas venue avec ma voiture, j'habite en banlieue. Je fais comment pour rentrer ? Dialogue impossible avec Estelle, gilet orange d'extinction Rebellion sur les épaules. Si on ne bouge pas, les choses ne vont pas changer. Ils bougent là ? Allez empêcher la maire de Paris de rouler en voiture. Dites-le qu'elles prennent les transports en commun. Critiquez les seules personnes qui essayent de faire réfléchir le gouvernement. Quand vous-même, vous faites votre shopping. Mais ce n'est pas comme ça que vous y arriverez. Finalement, chacune repart de son côté sous le regard curieux de dizaines d'automobilistes bloqués dans les bouchons. Un reportage signé Jacques Serret.